Comment réaliser un jardin de grand-mère au patchwork ? Dans cette vidéo, je te montre en trois étapes, pas à pas, comment réaliser ces jolies fleurettes de tissu avec des gabarits cartonnés en forme d'hexagones. Qu'est-ce que la méthode à l'anglaise ? Quel est le matériel nécessaire ? Comment passer de ces petits hexagones à une jolie fleur, début d'un quilt aux centaines d'hexagones, ou juste pour le plaisir d'un petit ouvrage ? Suis-moi dans cette vidéo et je te montre comment devenir addict à cette technique hyper nomade, idéal pour faire du patchwork pendant tes déplacements. Bonjour, c'est Nadege de la chaîne Patchwork Facile. Je suis patchadique depuis 2013 et je t'accompagne ici pour découvrir le patchwork sous toutes ses coutures grâce à des tutos, interviews, défis et formations en ligne. Envie d'une aventure créative haute en couleurs ? Je t'invite à t'abonner à la chaîne Patchwork Facile et activer la petite cloche pour recevoir les notifications en avant-première car je publie de nouveaux tutos chaque semaine. Nous allons voir ensemble cette technique du montage à l'anglaise revenue à la mode grâce aux patchuses modernes. Et reste jusqu'à la fin, je t'offre un bonus. Qu'est-ce que la méthode à l'anglaise ? La méthode de patchwork à l'anglaise, c'est une technique de couture où on va utiliser des supports en papier cartonné et sur lesquels on va venir faire tenir des petits bouts de tissu et leur donner des formes particulières que l'on va assembler ensuite entre elles pour leur donner une forme spécifique. On trouve de nombreuses formes, la plus connue c'est la forme des hexagones mais on trouve aussi des pentagones, des losanges, des triangles. Cette technique est utilisée par Honor dans le livre La Dernière Fugitive et également elle est utilisée par Willian Hammerstein dans ses livres Milfury Quilt. Le montage à l'anglaise a donc été remis au goût du jour avec le fameux quilt La Passacaglia qui a été réalisé dans des couleurs super flashy par Tula Pink. Pour en savoir plus sur La Dernière Fugitive et William Hammerstein, je te mets les liens dans la description. De quel matériel a-t-on besoin pour réaliser la méthode à l'anglaise ? Tu vas avoir besoin dans un premier temps de papier cartonné. Alors pour cela tu peux les acheter en sachet, ils sont disponibles en mercerie dans différentes tailles. Tu peux les confectionner également toi-même en imprimant chez toi des planches de forme sur papier cartonné ou grâce à des pinces de type Fiskars. Il te faudra également une aiguille de patchwork numéro 10 ou 11. Alors plus l'aiguille sera fine et plus les points seront fins et discrets. Du fil de couture, alors j'utilise un fil polyester très fin qui s'appelle The Bottom Line. Ça permet de gagner en finesse lors de la couture. Des épingles et clips clover. L'épingle va fixer le tissu temporairement sur le carton et le clip clover permettra de maintenir les deux hexagones ensemble le temps de coudre à petits points glissés. La première étape, préparer les tissus. Cette technique de montage à l'anglaise est parfaite pour utiliser tous les restes de tissus d'ancien projet. C'est ce que nous conseille d'ailleurs Edith Asittar dans son livre Scrap Quilt. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, tu trouveras le lien dans la description. J'utilise des pièces de tissus carrés. Donc par exemple pour un hexagone de 2,5 cm de côté, je prépare des carrés de tissus de 6 cm de côté. Pour un hexagone tout fin de 1,3 cm, j'utilise des carrés de 4 cm. Une petite astuce, si tu as des restes de tissus d'autres projets, tu peux directement à la fin de ton projet préparer des carrés à la taille que tu souhaites. Comme ça tu seras prête pour ton projet. La deuxième étape, assembler les tissus sur les gabarits. Donc dans un premier temps, je prépare mon aiguillé, je fais un nœud au bout de mon fil. Ensuite, je viens fixer le tissu sur le carton. Je centre mon gabarit sur mon tissu et je fixe avec une épingle, sans forcément trop la ressortir pour ne pas me gêner lorsque je vais plier le tissu. Ensuite, je rabats le tissu sur le bord cartonné. Je tourne mon gabarit et je répète l'opération sur le côté suivant. Avec mon aiguille, je viens fixer les tissus ensemble avec un point arrière. Puis, je continue avec les autres côtés. Je ne prends pas le carton car ce sera plus difficile ensuite lorsqu'il faudra le retirer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'habille tous mes hexagones ensemble jusqu'à ce que tous les tissus soient utilisés. La troisième étape, je vais réaliser une fleur avec mes hexagones. Lorsque tous les hexagones sont habillés, tu vas pouvoir commencer à réaliser tes fleurs. Tu choisis un centre d'une couleur et les pétales, tu les sélectionnes dans une autre couleur contrastante. Comme ça, ça va bien faire ressortir l'un et l'autre. On va d'abord assembler la base du cœur avec la base de tous les pétales. Et ensuite, on assemblera les pétales entre elles. Je fais coïncider les deux côtés. Pour bloquer la couture, je réalise une boucle avec deux noeuds. Ensuite, je réalise des petits points glissés en ne prenant uniquement que le tissu. Si on pique dans le carton, ce sera beaucoup trop compliqué pour le retirer lorsque le modèle sera terminé. Et je termine avec un nœud dans ma boucle que je glisse dans mon tissu sans prendre le carton. On répète l'opération pour toutes les bases de pétales avec le cœur. Et ensuite, je viens assembler les pétales entre elles, toujours avec un nœud au départ et un nœud à la fin. Et voilà ! Nous avons réalisé notre première fleur d'hexagone à la méthode anglaise. Certains quilts sont constitués uniquement de ces fleurs. Lorsque tu auras repassé ton ouvrage, tu pourras retirer délicatement les gabarits cartonnés. Si tu as envie de te lancer dans le patchwork, mais que tu ne sais pas par où commencer, j'ai créé pour toi une formation gratuite de 5 jours. Et tu recevras chaque jour, dans ta boîte mail, une vidéo, un document PDF qui t'explique les bases pour bien commencer. Inscris-toi grâce au lien dans la description. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, laisse-moi un pouce bleu et n'hésite pas à partager sur tes réseaux préférés pour en faire profiter les copines. Dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé cette technique et qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes. Je te dis bon patch et à bientôt ! Ciao ciao !